Musique Bon matin, partage, comment ça va? Merci encore une fois d'être là, d'avoir choisi de venir élever le nom de Jésus au portail et de me donner le privilège encore une fois de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre justement un gloire à Jésus? À quoi ça sert d'être chrétien? Ça fait un mois qu'on est dans le livre du prophète Malachie dans l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus, qui prépare la venue du Messie. Et le peuple se pose la question à l'époque, à quoi ça sert d'être chrétien? Et remettre Dieu en question, donc à quoi ça sert d'être aimé de Dieu, à quoi ça sert de se consacrer à Dieu, à quoi ça sert de lire la Bible, à quoi ça sert d'avoir une conduite morale. Et ce matin, pour cet avant-dernier message, la question c'est à quoi ça sert de donner de l'argent à l'Église? À quoi ça sert? Et c'est une question à 100$, c'est le cas de le dire. Et le mot-clé, c'est quoi? Dans quoi ça sert de donner de l'argent à l'Église? C'est quoi le mot-clé? Non, c'est pas « donner ». C'est pas « Église ». Continuez, il ne reste pas beaucoup de mots. L'argent. Les chrétiens de toutes les générations, et ça t'inclut, ça m'inclut, les chrétiens de toutes les générations ont eu un rapport trouble avec l'argent. On le voit dans l'Ancien Testament, on va le voir ce matin avec un texte qui est très connu. Jésus va même dire « C'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent. » Donc, regarde un chameau discrètement à côté de toi, non? L'apôtre Paul va dire que l'amour de l'argent, l'argent, c'est pas un problème. C'est ton rapport à l'argent qui peut être problématique. L'apôtre Paul va dire que l'amour de l'argent a éloigné plusieurs personnes de la foi. Il y a un piège souvent là-dedans, parce que ça prend vraiment une place prépondérante. L'argent devient un maître et non un serviteur. La première crise de l'histoire de l'Église, on voit ça dans les actes des apôtres, c'est Ananias et Saphira. Pourquoi? À cause du cash encore. Tout le monde a compris « cash » c'est le mot hébreu pour argent. Et tout au long de l'histoire, on le voit avec le Vatican. Donc, d'un côté, dans le catholicisme, il y a des gens qui prônent le vœu de pauvreté et d'autres qui prônent le vœu de prospérité avec des choses incroyables. Et on le voit d'ailleurs, la réforme protestante vient des indulgences où les gens ont demandé aux gens de payer, quelque part de payer pour aller au ciel. Donc, le don gratuit de Jésus, il fallait payer pour l'avoir. Donc, ça a créé une réforme incroyable. Et même, les protestants, alors qu'ils sont venus avec une éthique de travail, tout ça, quelqu'un a dit à l'époque, le protestantisme, on va dire le christianisme, a donné naissance à la prospérité, mais la fille a dévoré la mère. La prospérité a dévoré l'Église chrétienne. Et encore aujourd'hui, on le voit dans le monde évangélique avec la théologie de la prospérité. J'en parle parce que c'est tellement présent, même chez des gens dans cette église, il y a quelque chose, il y a des enseignements qui circulent, et c'est important d'en parler. La théologie de la prospérité dit la chose souvent. On soutient que la pauvreté et la maladie sont une conséquence du péché. 1. Donc, si Jésus est mort pour le péché, troisièmement, l'enfant de Dieu devrait être riche, prospère et en santé. Ne dis pas « Amen », s'il te plaît. Il devrait être riche et en santé, et si tu ne l'es pas, si tu es malade, si tu as des problèmes financiers, c'est que tu as un manque de foi. Donc, c'est quelque chose qu'on enseigne, et on le voit, on voit des gens qui se disent « Passe-temps », qui prennent leur jet, qui s'en vont en Afrique, en Asie, prêchent à des foules pour leur dire. Des gens qui sont pauvres pour leur dire « Si tu donnes de l'argent, si tu donnes ta semence de bénédiction, ta femme n'enfanteront pas, ton bétail va se multiplier, tu seras la tête et non la queue, et tu sors de niaiserie comme ça. » On exploite. Et là, on se remplit les poches, on retourne à nos belles églises aux États-Unis, et on dit qu'on prêche l'évangile. Et là, vous dites « Oh, mais Passe-temps, gloire à Dieu, nous sommes au Québec. » Les églises à Montréal, les églises autour, et c'est parce que le problème, c'est que ça circule à l'extérieur, il y a des gens que tu ne t'en rends pas compte. J'ai vu passer sur Facebook dernièrement, il y avait une grande conférence sur les finances, la libération financière, et les conférenciers arrivaient à l'église en limousine et tapis rouge. Donc, est-ce que c'est ça que Jésus a enseigné? Vous pouvez le dire plus fort que ça. Et la réalité, c'est que souvent, on a une théologie de la prospérité qui est soft. Donc, souvent, une fois, j'ai des amis, même, quelques fois, qui ne s'en rendent pas compte, mais ils prêchent ce genre de théologie. C'est-à-dire, oui, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Mais en fait, on prêche, notre prédication, c'est pour faire prospérer nos vies. On dit « Dieu veut le succès pour toi », et oui, je crois que Dieu veut le succès, mais le but de la venue de Jésus, ce n'est pas que tu aies du succès. Le but de la venue de Jésus, ce n'est pas que tu accomplisses ta vision, ton projet, ta destinée, c'est que toi, tu dois accomplir le projet de Jésus, la destinée, la vision de Jésus. Et souvent, la prédication est centrée sur l'homme, et c'est quelque chose de très, très, très présent. Donc, le texte de ce matin parle d'argent. Et souvent, avec cette théologie-là, ce qu'on oublie, c'est que Jésus est venu enseigner deux choses. Tout est accompli. Est-ce que tu le crois? Donc, le chrétien est déjà dans le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu n'est pas encore parvenu totalement à Jésus-Revient. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul a vécu la maladie. Est-ce que l'apôtre Paul manquait de foi? Non. L'apôtre Paul, probablement qu'il a manqué de foi des fois, mais sa maladie n'était pas à cause de son manque de foi. L'apôtre Paul a vécu la pauvreté. Et souvent, on aime des versets qui disent « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Amen. Mais est-ce que vous connaissez le contexte? Le verset précédent, l'apôtre Paul dit « J'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, ce matin, nous allons regarder ensemble le seul passage souvent connu des chrétiens dans Malachie, parce que souvent, c'est le seul passage prêché par les pasteurs dans Malachie. Les pasteurs aiment beaucoup ce texte-là, et moi, je l'aime, j'aime la parole de Dieu. Donc, Malachie 3, versets 7 à 12. Donc, à quoi ça sert de donner de l'argent à l'Église? Un texte bien connu. Et vous allez voir, je suis beaucoup plus large ce matin, je ne parle pas tellement de donner à l'Église. Je parle de donner à Jésus, je parle d'avoir des finances saines. Si ce matin, tu es venu pour avoir des trucs pour ta prospérité financière et ton succès, tu n'es pas à la bonne place. Si ce matin, tu es venu pour dire « Seigneur, je veux un budget équilibré, je veux des finances saines qui te glorifient, tu es à la bonne place ». Merci pour les deux personnes, on va aller prendre un café, puis on jasera tantôt. C'est plate parce qu'on aime ça se faire dire, on aime ça se faire prêcher le succès, on aime ça se faire prêcher l'argent. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Et vous dites « En quoi devons-nous revenir? » C'est quoi mon problème? » Verset 8. « Un être humain peut-il voler Dieu? » « Oui, vous me volez, et vous dites. En quoi devons-nous voler? » « C'est sur les dîmes et les offrandes. » « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me volez, vous la nation toute entière. » « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, qu'il y a de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ici à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel. Je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je rabrouerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit le Seigneur des armées. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit le Seigneur des armées. » Amen. Première chose que je veux dire ce matin, et je vais dire quelque chose, probablement la chose la plus franche que j'ai dit sur cette tribune. Donc, j'espère que tu es bien assis. Vous savez, j'aime, moi je pense qu'un pasteur, tu ne dois pas impressionner les gens par tes forces. Tu dois les encourager par tes faiblesses, par ton authenticité, par ta franchise. Et je vais dire quelque chose que souvent on ne dit pas. Mon but ce matin, c'est passer de la manipulation à la formulation d'une théologie biblique sur tes finances personnelles. Ça veut dire quoi? OK, être un pasteur, ce n'est pas facile. Il y a un fardeau, il y a une charge spirituelle, mais aussi financière. Pourquoi? Parce que si on veut que le royaume de Jésus continue, il faut payer des loyers, des hypothèques. Il y a des gens qui sont là pour rencontrer les gens en difficulté, il y a des salaires à payer. Et ce n'est pas vrai qu'un pasteur parle des finances d'une manière désintéressée. Je suis honnête. Donc, quand on parle des finances, les pasteurs vont te prêcher beaucoup comme la dîme. En fait, on va te prêcher la promesse de bénédiction, mais dans son cœur, ce qui sonne, c'est dîme, 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 dîme. Pourquoi? Parce que oui, quand les finances d'une église vont mal, c'est un poids incroyable. Donc, il y a quelque chose, et moi j'ai été pasteur d'une petite église dans un milieu défavorisé. Je sais ce que c'est, à la fin de la réunion, quand les administrateurs de l'église viennent te voir et te disent, « Pasteur, cette semaine, on ne peut pas te verser de salaire parce qu'on n'a pas assez d'argent et qu'il faut payer le loyer. » Moi, je sais c'est quoi, pas faire l'épicerie, donner ma vie pour le ministère et de ne pas avoir assez d'argent pour nourrir ma famille. Je sais c'est quoi, et même dans ces circonstances, j'ai toujours refusé de manipuler le peuple de Dieu avec les finances. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu n'a pas besoin de manipulation. Et lorsqu'on parle de manipulation, qu'est-ce que je veux dire? Et ce n'est pas mal intentionné, mais souvent, la manipulation, c'est lorsqu'on fait quelque chose, pas dans l'intérêt de l'autre, mais dans notre intérêt. Et lorsqu'on ne reconnaît pas que, oui, la prédication sur les dîmes et les offrandes n'est pas une prédication désintéressée. Maintenant, ce que je veux dire ce matin, c'est que je choisis de ne pas te manipuler. Je fais deux déclarations. Déclaration d'intérêt. Oui, cette église a besoin de revenus. Oui, je dis merci à tous ceux qui donnent régulièrement. C'est hyper apprécié. Mais la preuve que je ne te manipule pas, c'est que j'ai refusé de prendre un texte hors contexte. Ça fait un mois et demi, il y a un mois qu'on est dans Malaché. Donc, et lorsque je parle des finances, ce n'est pas que je choisis de parler des finances, c'est que lorsqu'on est dans Timothée, Paul en parle, moi j'en parle. Vous savez, je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et je parle peu de ce que la Bible parle peu. Et quand on prêche la Bible comme moi, de manière textuelle, quand la Bible parle de finances, j'en parle. Et de tous les sujets, sexualité, je n'ai pas le choix. Et ce matin, on est là et je veux dire, oui, on a intérêt à avoir au portail de bonnes offrandes. Pourquoi? On a une hypothèque si on veut se réunir le dimanche matin. Je n'aimerais pas congédier des pasteurs parce qu'on manque d'argent à congédier des gens. Oui, il y a une pression. Cela étant dit, je n'ai aucun intérêt personnel à ton offrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai un bon salaire fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de bonnie de performance. Ça veut dire que ce matin, il peut y avoir 2000 personnes ou 1000 personnes, je vais avoir ma paie pareille. On peut avoir 50 baptisés ou 10, je vais avoir une paie pareille. Donc, je suis désintéressé dans ce sens que mon intérêt, c'est de te prêcher la Bible, le plan de Dieu pour tes finances. Mais personnellement, que l'offrande explose ou pas, je n'ai pas plus d'argent. Donc, j'ai un bon salaire qui se compare avec les pasteurs qui ont mes responsabilités. Je ne me plains pas un salaire qui me permet de nourrir ma famille. Mais de l'autre côté, je n'ai pas accès aux finances de cette église. Je ne peux pas piger dans les paniers. Je ne peux pas me verser des primes. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Je ne peux pas le faire. Je ne veux pas le faire. J'ai un style de vie modeste. J'ai une maison que j'ai payée 145 000. J'ai une roule dans une voiture qui m'a coûté 6 000 et chez nous, je n'ai pas 10 000 piastres de meubles. Je n'en fais pas un sujet de gloire. Je fais juste dire qu'il y a des gens qui viennent de toutes sortes d'endroits, qui ont entendu toutes sortes de choses, qui peuvent être blessés. Et je veux juste te dire que ce matin, moi, mon intérêt, c'est que tu puisses vivre le plan de Dieu pour tes finances pour toi. Donc, je ne te prêcherai pas les dîmes de par en arrière pour en avoir un petit peu plus. Je veux que tu comprennes, encore une fois, le but, c'est que tu comprennes quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et quand on regarde Amalachie, en fait, ce qu'il fait, c'est une théologie. Une théologie, c'est le message de Dieu sur tes finances personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est des livres comme ceux-ci. Donc, Dave Ramsey, si vous disiez l'anglais, sur les finances personnelles, ce ne sont pas des livres chrétiens. En français, McSween, sur « En as-tu vraiment besoin? » et tout le monde connaît ça. À la base, la philosophie à la base de ces livres-là, elle est très, très, très biblique. Et c'est ce que je veux t'enseigner ce matin. Une philosophie, une théologie biblique sur tes finances personnelles. Et là, il y a des gens qui disent « Oui, mais ça ne s'adresse pas à moi. À voir si je ne serais pas venu. » OK. Qui, dans cette salle, n'a pas de carte de débit ou de carte de crédit? Lève la main. OK. Ça s'adresse à tout le monde. Merci. OK. Voici la deuxième grande vérité ce matin. « Dieu dit par la bouche du prophète, « Reviens à moi, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. » À quoi, en quoi devons-nous revenir? » Voici le principe. La Bible parle beaucoup des finances. Savez-vous pourquoi? Parce que l'argent est un Dieu qui rivalise avec Jésus dans ta vie. Je le répète. L'argent est un Dieu qui rivalise avec Jésus dans ta vie. L'apôtre Paul dit que l'amour de l'argent est une idolâtrie. Il y a une idole. C'est ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. C'est ce dans quoi tu te confies pour ton bonheur, pour ton identité, pour ta sécurité. C'est ce dans quoi tu te réfugies. Et souvent, l'argent peut faire tout ça. Et l'argent est ton Dieu. Et dans mon cœur, dans ton cœur, il y a un combat spirituel. L'argent veut prendre la place de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Tu ne peux pas servir Dieu et mamon. Mamon, à l'époque, était la personnification de la richesse. Ce n'est pas pareil. Et vous dites, « Pourquoi mamon? » Parce que quand mamon est dans ton cœur, tu dis, « Mamon, mamon, mamoné, 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 mon argent, moi, moi, moi. » Soit que Jésus est ton Seigneur et que l'argent sera ton serviteur, ou soit que l'argent sera ton maître et Jésus ton serviteur. Tu vas te servir de Jésus pour le reste, pour le matériel. Jésus a beaucoup parlé. L'apôtre Paul, et je l'ai mentionné, un chapitre complet dans Timothée, disant que l'amour de l'argent, c'est toujours le rapport à l'argent. Il y a des gens qui ont des millions, qui glorifient Dieu avec leurs millions, puis il y a des gens qui n'ont pas une scène et qui sont attachés à leur pas une scène. Donc, c'est toujours le rapport à l'argent. L'apôtre Paul va dire, « Il y a un piège. » C'est pourquoi la Bible en parle beaucoup. Quand tu mets, là, Dieu ici va dire, « Mets témoin de la sorte à l'épreuve. » En fait, c'est que nous avons une tendance naturelle à mettre notre foi dans l'argent. Parce que l'argent nous donne de la valeur. Je l'ai déjà dit ici, je le répète. C'est comme tu vas dans une fête, un party, un 5 à 7. Tu parles avec des gens, puis il y a une dame, tu dis, « Bon, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Elle dit, « Moi, je travaille dans un CPE. » « OK. » Tu te retournes. « Vous, vous faites quoi dans la vie? » Elle dit, « Moi, je suis présidente d'entreprise, je brasse des millions. » « OK. » « Elle devient ta meilleure amie. » Pourquoi? Parce qu'on a tendance à accorder plus de valeur à ceux qui font plus d'argent. Mais pour Dieu, brasser des millions, c'est pas nécessairement mieux que brasser de la soupe pour nourrir des enfants. Et est-ce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont des tout-croches. Puis il y a des gens qui travaillent au salaire minimum, mais ce sont des héros du quotidien. Donc, mais l'argent détermine notre valeur. L'argent également nous donne, en quelque sorte, du pouvoir. Moi, là, une des affaires que j'ai à Cuba, j'aime aller à Cuba. J'ai été deux fois à Cuba. Mais une des choses que je déteste, c'est les Québécois qui débarquent là parce qu'ils pensent qu'ils ont de l'argent, qui sont les kings de la place. Tu fais 42 000 par année, puis toi, tu es le roi de Cuba. Ah, merci. Parce qu'à Cuba, tu arrives ici, tu as de l'argent, un petit peu d'argent, tu peux tout acheter. Donc, l'argent te donne un pouvoir. Mais en même temps, là, le pouvoir, tu n'as pas de pouvoir. Et l'argent te donne une sécurité. Combien de gens ici, quand tu regardes ton compte de banque, puis finalement, il y a plus que tu pensais, tout à coup, la paix du Seigneur vient sur toi? Encore une fois, oui, on veut... Moi, j'ai une famille, je veux assez d'argent. Mais fondamentalement, notre paix, notre joie, souvent, est dans notre compte de banque. Il y a des gens, là, tu te réjouis plus quand tu t'appelles que quand tu loues Jésus. Ce n'est pas normal. OK, ne dites pas « Amen », dites « Ayoye ». Et Jésus t'offre tout ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, alors qu'il est en prison, alors qu'il ne vit vraiment pas la théologie de la prospérité, il va dire « Ma valeur, elle est où? » Alors que les hommes le voient comme un prisonnier, il va dire « Il lui donne tout son pédigree, voici mes diplômes, voici tout ce que j'étais, mais j'ai regardé tout ça comme de la boue afin de gagner Christ. » Paul dit que sa valeur n'est pas dans son compte de banque, elle est en Jésus. Paul va dire que son pouvoir, je l'ai mentionné, « Voici, je puis tout par celui qui me fortifie. » Peut-être que tu t'as réjoui, mais ton compte de banque, encore une fois, tu peux avoir un million dans ton compte de banque, mais tu peux mourir d'un accident de voiture demain matin. C'est une fausse sécurité. C'est une fausse sécurité. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire également dans Philippiens, l'Épître de Philippiens, l'Élysée de Philippiens, c'est génial. Il va dire, pour démontrer que non seulement sa valeur, son bonheur n'est pas dans l'argent, mais sa sécurité, il va dire, « Je crois que mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la richesse de sa grâce avec gloire en Jésus. » Dieu va pouvoir à tes besoins, pas juste tes besoins financiers. Quelquefois, ton plus grand besoin n'est pas financier, ton besoin est spirituel, ton besoin peut être émotionnel. Et Dieu pourvoit tes besoins. Et quelquefois, tu attends le chèque, le chèque n'arrivera pas, mais la grâce de Dieu va te porter. Et Paul déclare, encore une fois, que son bonheur n'est pas dans l'argent. Et tu dis, « Ok, pasteur Gaétan, mais comment faire en sorte que cet argent-là n'ait pas d'emprise sur ma vie? Est-ce que je dois abandonner l'argent? Est-ce qu'on doit vivre comme des pauvres? Non. Est-ce que Dieu dit d'abandonner l'argent? Non. Dieu dit, « Revenez à moi. » Pourquoi? Parce que tu pourrais perdre tout ton argent, mais si tu as Jésus, c'est quand même assez. Aux yeux de ce monde, tu pourrais être rien, mais si tu as Jésus, tu as tout l'univers, les trésors du monde. Et c'est pourquoi Dieu dit, « Revenez à moi. » C'est C.S. Lewis qui dit, « Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. » Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Comment? Je vais te dire comment. Tu dois te prêcher la bonne nouvelle. Moi, là, régulièrement, je me rappelle que ma valeur n'est pas dans mon diplôme, ma valeur n'est pas dans mon argent, n'est pas dans ma performance, n'est pas dans la grosseur de mon Église. Je me prêche l'Évangile continuellement. Et c'est comme ça que tu as besoin. C'est comme ça que ça commence, de réaliser que l'argent peut être un Dieu. Ça peut être une grande bénédiction, mais réalise le piège. Et au Québec, tout le monde dit, « Non, il n'y a personne de matérialiste, mais tout le monde s'endette, s'endette, puis s'enrichit de plus en plus, puis tout le monde n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Maintenant, c'est quoi la clé? Merci de poser la question. Verset 8. Un être humain peut-il voler Dieu? Dieu dit au peuple, « Vous me voler. » Puis là, tu es ici ce matin, tu dis, « Voyons donc! Voyons! » Je ne peux pas voler Dieu. Pourquoi est-ce qu'on vole Dieu? Le principe est suivant. Ton argent appartient à Dieu. Ton argent? Non, son argent. Psaume 24.1 dit, « La terre appartient à l'éternel et tout ce qu'elle renferme. » Alger dit, « À moi, l'or et l'argent. » C'est pourquoi Jésus nous enseignait de prier, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Est-ce que Dieu a toutes les ressources, l'argent est entre les mains de Dieu? Tu dis, « Non, Psaume Gaétan, moi j'ai une super bonne job, c'est que j'ai été à l'école, je me suis fait moi-même. » Non, mais les capacités que tu as, c'est Dieu qui les a données. Donc, tout ce qui vient. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que l'argent appartient à Dieu? Est-ce que je peux entendre « Amen »? Ok, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que les chrétiens, on est bon pour dire « Amen » à une chose et son contraire? Parce que ça, ça va, ça ne fait pas mal. Ça va faire mal. Si l'argent appartient à Dieu, ça veut dire que je ne suis pas propriétaire de mon argent, je suis intendant de l'argent de Dieu. Ça change tout. Donc, la question, ce n'est pas « Qu'est-ce que je veux faire avec mon argent? » C'est « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec son argent? » Et là, il y a des gens qui viennent de décrocher. Merci d'être venu à l'église de Portail, j'apprécie. Merci également d'être patient jusqu'à la fin de ce message. Alors que j'enseigne ceux qui veulent vraiment être, qui veulent prendre les paroles de Jésus au sérieux. Vous savez, ça fait un monde de différence. Je vous ai dit cet été, Canot Camping avec mon fils, on arrive sur une île déserte. Après quatre heures, on a des tempêtes, tout ça. On arrive sur la plage, on se réjouit. Et là, on se dit qu'on va monter la tente. Et lorsqu'on vient pour monter la tente, les sacs de couchage, tout est mouillé. Et avant de partir, mon épouse m'avait dit, prenez une couverture. Parce qu'il faut mettre une couverture entre la tente et le sol, ça coupe l'humidité. Nous, on n'avait pas d'expérience, donc mon épouse non plus, mais quand même, elle a souvent des conseils sur des choses où elle n'a pas d'expérience. Donc, on l'écoutait. On a pris la tente. Et là, on part avec. Et on arrive là-bas. Et là, la couverture est mouillée. Et là, tout est mouillé. Et là, je dis à mon fils, OK, là, c'est sol contre la nature. Nous devons survivre. On va faire un feu. Donc, on fait un feu, on tire une corde, on met la couverture, on met les sacs de couchage, on allume un gros feu. Je dois vous dire que la couverture est blanche, OK? Et là, on chauffe le feu, on chauffe le feu. L'idée, pourquoi? L'idée, c'est qu'on savait que les sacs de couchage, on n'aurait pas, on ne les aurait pas pour la nuit. Donc, on avait besoin au moins d'une couverture pour s'abrier, parce que sinon, c'est comme, c'est incroyable. Donc, il fait froid. Donc, on réussit à faire chauffer la couverture. La couverture, avec la fumée, devient noire. On la prend, on la met sous la tente, on essaie de s'abrier. Dans la bouette, les roches, on la ramène à la maison. J'essaie de la laver, ça ne part pas. Bon, je remets ça dans la penderie. Je reviens, je raconte l'histoire à mon épouse. Elle me dit, quelle couverture t'as pris? Je dis, bien, tu sais, la grosse couverte blanche, là. Elle ne dit pas la catalogue de ma mère, de ma grand-mère. Catalogne. Elle dit, tu sais, l'héritage qu'on se transmet de génération en génération, que ma grand-mère a brodé de sa main dans un rang en Gaspésie. Voyez-vous? C'était légitime ce que j'ai fait. Je me dis, oui, mais je devais survivre. C'était pas mal. C'était légitime, j'étais bien intentionné. Le problème, c'est que cette couverture ne m'appartenait pas. Est-ce que tu as besoin de l'application spirituelle avec tes finances personnelles? On a plein de besoins légitimes. À la base, la première étape, c'est qu'on devrait se préoccuper de ce que Dieu pense de nos finances si l'argent lui appartient. Et si la Bible est claire, nous sommes des intendants de ce que Dieu dépose entre nos mains. En fait, tu es un gestionnaire divin. Donc, le chrétien ne peut pas dire, moi, je donne une offrande, puis le reste, Dieu n'a rien à dire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ce que tu as, Dieu veut ton 100%. Est-ce que je peux entendre? Amen. Donc, Dieu veut que tu le glorifies avec 100%. Est-ce que ça veut dire que tu donnes tout ce que tu as? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que tu te poses continuellement la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec l'argent qu'il dépose entre mes mains? Donc, parce que l'argent appartient à Dieu. Et ça amène un autre point. Dieu va parler de désirer mes offrandes, et ça m'amène, le quatrième point, c'est un intendant maîtrise les quatre D de l'intendance divine. Vous savez, ton argent va à quatre endroits. Ce n'est pas compliqué. Et ces livres vont te le dire. Il y a quatre endroits où ton argent peut aller. Ce que tu dépenses, ce que tu dois, ce que tu donnes et ce que tu déposes. Premier principe. Je le fais parce que, vous savez, toute une génération qui n'a pas de culture financière, vous savez, par exemple, les milléniaux, donc on parle de 18 à 35 ans, vous formez 25 % de la population à peu près, mais vous avez 33 % des dettes de la population. Tu dis, oui, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu es en train d'hypothéquer l'avenir. Première chose, première règle de dépense qui est très biblique. Je vais te donner un truc, là, tu vas voir, ça va te jeter à terre, prépare-toi, ça va révolutionner ta vie au niveau de tes dépenses. La clé, dépense moins que ce que tu gagnes. Merci, pasteur Gaétan, ça me fait plaisir. Sais-tu pourquoi? Parce que nous, généralement, ce n'est pas ça, on dit non, on veut gagner plus, 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 plus. On a plus de besoins. Avez-vous remarqué qu'on vit de promotion en augmentation, de promotion en augmentation, mais on n'est pas moins endettés? Donc, le problème, ici, à la base, c'est que nos dépenses, il y a des gens qui disent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, donne-moi la provision. Et c'est le problème avec la fameuse théologie que je dénonce, c'est qu'on veut que Dieu nous donne, nous donne, mais c'est comme si tu veux remplir ta piscine, puis il y a un trou dans ta piscine. Et Dieu te dit, ce n'est pas vrai que je vais te donner ma bénédiction, qu'il y aura une provision surabondante alors que tu la gaspilles. Dieu te dit, avant que je remplisse la piscine, commence par boucher la piscine. Avant de t'occuper des revenus, occupe-toi de tes dépenses. Premier principe. Deuxième principe. Un intendant est très conscient de ce qu'il dépense, mais très conscient également, deuxièmement, de ce qu'il doit. Selon moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un passe-temps qui essaie d'appliquer le principe biblique des finances à ta vie. Il y a des gens plus qualifiés que moi pour le dire, mais voici ce que je crois. Je crois qu'il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Une bonne dette, c'est quoi? Une voiture et une maison abordables. Le mot-clé, c'est quoi? Voiture, non. Abordable. Abordable. Trop de gens, une voiture et une maison, c'est légitime, mais trop de chrétiens vivent au-delà de leurs moyens. Trop de chrétiens ont une maison qui ne peuvent pas se payer, une voiture qui ne peuvent pas se payer. Tu vois, mais c'est important, parce que t'as guérité, c'est mon standing. OK, t'as l'air super, t'as l'air quelqu'un vraiment important, mais dans l'intimité, ça ne fonctionne pas. C'est comme tu parais bien, mais tu n'as pas de paix. Donc, c'est important. Il y a de mauvaises dettes également. Une bonne dette également, je dirais, c'est quoi? Les taxes et les impôts. Un wow, passe-t'en quête, là, tu pousses. OK. Dieu, dans sa providence, se fait en sorte que nous sommes au Québec et au Canada. On peut chialer, mais moi, je connais plein d'endroits à travers le monde où tu vas payer moins de taxes et moins d'impôts. Mais tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas y aller. Si tu veux, vas-en à Moldavie, tu vas voir, oh, il y a un beau taux d'imposition. Tu ne veux pas vivre là. On a-tu présentement un phénomène où des gens sont à nos frontières, qui veulent vivre ici? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque part, moi, je suis content de payer mes taxes. Les gens disent, oui, mais aux États-Unis, on paye moins. Oui, mais quand ta femme accouche aux États-Unis, ça te coûte 40 000. Tu comprends? Donc, oui, paye tes taxes. Je dis merci, Jésus, pour le Québec. Puis oui, il y a toutes sortes de monde. Je ne suis pas à l'aise avec tout, mais on est quand même dans une terre d'abondance. Amen. Donc, ça, je pense que c'est une bonne dette. Les mauvaises dettes, selon moi, c'est l'ensemble des soldes de tes cartes de crédit non payées. Je sais que, OK, là, je prêche parce que le message va être sur Internet. Je sais que vous, ce n'est pas votre cas, mais tout ce qui traîne sur tes cartes de crédit, c'est une mauvaise dette. Est-ce que tu sais, par exemple, si tu as 10 000 $ sur une carte de crédit, OK? Je sais que personne dans cette Église n'a 10 000 $ sur une carte de crédit. Moi, je pense que facilement, la moitié de l'Église a possiblement 10 000 $ sur une carte de crédit. OK? 10 000 $ sur une carte de crédit, si tu paies le montant minimum par mois de 200 $, est-ce que tu sais que ça va te prendre combien de temps avant d'éclairer ta carte de crédit? 80 ans! Ça, ça veut dire que tu vas être au ciel, tu vas louer Jésus et tu vas payer ta visa encore. Donc, pourquoi est-ce que je m'ençois, tu sais, oui, mais Pastor Guetta, ce n'est pas un message sur les dîmes. Non, c'est un message sur des finances saines, équilibrées, puis souvent, tu ne peux pas être généreux. Pourquoi? Parce que tu es coincé, parce que tu es endetté, puis tu n'attaques pas tes dettes. La prochaine fois que tu as un montant d'argent, que tu as un retour d'impôt, que tu as une promotion, achète-toi pas une télé, paie Mastercard. Si c'est moins le fun, oui, mais tu vas avoir plus de paix. Puis, un des trucs, en passant, et ça, c'est Ramsey le donne, puis je pense que McSwine aussi, prends ta plus petite dette. Mettons, on a tous des petites dettes qui traînent, là, un petit 300 piastres, mettons, là. Claire, tout le monde sait, OK, Claire, là, je parle le langage, ça va, en hébreu, vous avez compris, là, Claire ta dette, là. Mets le montant, là, puis sois agressif sur ta plus petite dette. Quand c'est fait, va sur ta deuxième petite dette, puis le montant que tu mettais sur celle-là, mets-la sur l'autre, et ainsi de suite. Je sais que souvent, on va vouloir attaquer les plus grosses, mais d'une manière très logique, tu as besoin de t'encourager, puis tu as besoin de voir que tout à coup, tu payes une dette, deux dettes, trois dettes. Tranquillement, ça va te donner le courage et la motivation pour attaquer vraiment tes grosses dettes. Mais tu as besoin de commencer quelque part. Commence là, ce matin. Troisième principe, le bon intendant, il sait ce qu'il dépense, ce qu'il donne. En fait, ce qu'il dépense, ce qu'il doit et ce qu'il donne. Il y a un principe ici. La pape Manachie parle des dîmes et des offrandes. Dans l'Ancien Testament, les dîmes, c'était le croyant qui donnait 10 % de ses revenus pour l'entretien et le service du Temple, pour que, justement, le ministère de Dieu continue. Et ça, c'est un principe qui est appliqué dans plusieurs cultures. Les Grecs, les Romains, ce n'est pas strictement au monde de la Bible. Donc, il y a une réalité, même, les gens qui sont non-chrétiens vont dire que dans ton budget, tu devrais avoir un poste générosité, un poste charité. Maintenant, on croit que les spécialistes nous disent que dans l'Ancien Testament, le croyant donnait environ, avec sa dîme et les offrandes, c'est-à-dire que dans les offrandes, il y avait des dons qu'on donnait pour les gens, les démunis, tout ça. Le croyant ordinaire donnait environ 23 % de ses revenus. Merci, Jésus, que nous ne sommes plus sur la loi. La question à 100 piastres, là, c'est une vraie question à 100 piastres. Est-ce que le chrétien doit payer sa dîme aujourd'hui? Ceux qui ont dit oui disent que c'est oui. Ceux qui n'ont pas parlé disent que c'est non. J'imagine. J'imagine que quelqu'un se veut dire non! Est-ce que le chrétien doit payer sa dîme aujourd'hui? Ma réponse, c'est oui et non. Prochain point. OK. Comment ça, oui et non? Je m'explique. Non. Pourquoi? La dîme, la loi, c'est une règle extérieure. Le chrétien n'est plus obligé de payer sa dîme. Donc, tu n'es pas obligé, ce n'est pas une obligation. La Bible dit que maintenant, la loi, puis on l'a vu la semaine dernière, Jérémie 31, il écrira la loi sur leur cœur. Lorsqu'on donne, ce n'est pas par obligation, c'est par une conviction et avec joie qu'on le fait. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, Dieu aime celui qui donne sa dîme en grinchant, en chialant. Non, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime plus celui qui donne 5% de ses revenus avec joie que celui qui donne 50% de ses revenus en chialant. Je le répète. Dieu prend plus plaisir dans celui qui donne 5% de ses revenus avec joie que celui qui donne 50% en chialant. Pourquoi? Parce que Dieu voit ton cœur. Donc, tu n'es pas sous la loi. Cela étant dit, quand on regarde l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, Jésus a enseigné que le chrétien n'est plus sous la loi, mais les chrétiens de la Nouvelle Alliance, par le Saint-Esprit en eux, font toujours plus que ce que la loi demandait, pas moins. On l'a vu la semaine dernière, alors qu'on disait, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ça. Jésus dit, mais moi je vous dis, Jésus amène ça à un autre niveau. Donc, et c'est pourquoi on voit les croyants du Nouveau Testament, ils partageaient tout entre eux. Sois rassurés, on ne se part pas une commune. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dîme n'est pas une obligation. La dîme devrait être juste un principe, un guide pour t'aider à marcher dans la générosité que Dieu a pour toi. La dîme, on pourrait dire, c'est un peu comme la petite roue de secours que tu ajoutes sur le vélo de ton enfant, pour l'aider à avancer. La dîme est un principe pour t'aider, pour te guider dans la générosité. Mais à un moment donné, tu dois l'enlever, et je crois qu'un chrétien qui dit, moi je donne ma dîme, je donne 10%, Dieu me bénit, achalez-moi pas avec le reste, je pense que tu n'as pas compris la bonne nouvelle de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, et là ce n'est pas le pasteur qui te demande, ce n'est pas l'Église, un pasteur ne peut pas dire, moi j'ai vu des pasteurs qui disent, ok maintenant la dîme passe à 15%, c'est qui toi? C'est quoi ça? Ça vient d'où? Tu ne peux pas exiger, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu, et c'est par le Saint-Esprit, mais moi je pense que Dieu demande à des chrétiens de donner beaucoup plus que 10%. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais pasteur Gaétan, moi je suis endetté ou je commence, ou vous êtes nouveau dans la foi, vous ne savez pas, vous savez, il y a des gens avant de faire du vélo, tu as besoin peut-être de commencer avec un tricycle. Ça veut dire quoi? Maîtriser ses finances, c'est être capable d'attribuer des pourcentages. Peut-être que, tu vas dire, ok, dans la prochaine année je vais donner 3%, l'autre année d'après je vais donner 5%, l'autre année d'après, 8%. Les gens vont dire, mais voyons, pasteur Gaétan, tu ne peux pas niveler par le bas. Non, ce qui est important dans l'église chrétienne, c'est le cheminement, c'est la croissance. On le fait pour la vie de prière, on le fait pour la lecture de la Bible, on le fait pour la sainteté, mais on ne le fait pas pour l'argent, non. On est dans une culture matérialiste, on marche par la chair, et oui, ça prend un acte de foi, puis Dieu veut nous apprendre. Et la générosité, ce n'est pas juste donner à l'Église. Ça fait partie, si cette Église est ton Église, puis tu trouves que Jésus est honoré, prêché, puis que le royaume de Dieu avance au travers de le portail, oui, mais ce n'est pas strictement, parce que là, ce qu'on donne à l'Église, ce n'est pas à l'Église ce qu'on donne, c'est qu'on donne à Jésus au travers de l'Église. Mais à la base, tu dois, toi, dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mes finances? » Qu'est-ce que tu veux? Et je pense que c'est dans ce sens-là que je disais, « Est-ce que le chrétien doit donner sa dîme? » C'est oui et non. Tu n'es pas obligé, mais je pense que le Saint-Esprit, avec un élan de cœur, peut t'amener à donner plus, selon chaque cas. Donc, si tu veux que je fixe un pourcentage pour toi, tu n'es pas dans la bonne Église. Mais demande au Saint-Esprit de le fixer pour toi. Je comprends votre peur, parce que moi, pareil, je dis « Ah, on en a déjà assez pour ce matin. » Puis finalement, dépose. Tu as besoin aussi, dans ton budget, d'avoir un fonds d'urgence, d'avoir pour ton réel. Vous savez, il y a une des règles que tu peux se donner, que souvent, même les non-chrétiens vont donner, c'est le 70-10-10-10. Encore une fois, ça peut être moins, plus, mais 70 de tes dépenses pour vivre, 10 % rembourser tes dettes, 10 % générosité dîme, 10 % réer, mettre de l'argent de côté. À la base. Ce qui est important, ce n'est pas les pourcentages. C'est que tu reprennes le contrôle de tes finances et que tu glorifies Jésus avec tes finances. Je vais entendre en main à ça? OK. Et c'est là que j'arrive avec, vers la fin de ce message, où, quand je dis que je prêche pour ton intérêt, c'est-à-dire, c'est quoi les bénéfices que toi, tu en retires, et non pas ce que l'Église en retire, si tu donnes. Trois raisons spirituelles de donner ton intérêt. Premièrement, verset 9, on parle de la malédiction qui est là. « Donner brise le pouvoir de l'argent dans ton cœur. » « Donner brise le pouvoir de l'argent dans ton cœur. » C'est Corrie ten Boom qui dit la chose souvent. « Tenez tout dans vos mains légèrement. Autrement, ça fait mal quand Dieu vous force les doigts. » C'est comme quand tu vas au Walmart avec un enfant de 5 ans dans la section des jouets, et là, il prend le « lâche. » « Non! » « Lâche. » « Non! » « Qu'est-ce que papa fait? » « Lâche. » « Ça fait mal, mais c'est nécessaire. » « Et si on a une emprise sur l'argent, c'est qu'en fait l'argent a une emprise sur nous. » « Et Dieu, ton père, t'aime trop pour laisser l'argent lui faire concurrence. » Donc, il veut nous apprendre, justement, à donner. Pourquoi? Parce que sinon, c'est moi, 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 et ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, lorsqu'on donne, des fois, on ne dit pas « Amen ». Des fois, on dit « Ouch ». Mais lorsqu'on le donne, il y a quelque chose de faux. Les gens disent « Oui, mais pourquoi donner? » OK. On combat le feu par le feu. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsqu'un incendie, un feu de forêt, ce qu'on fait souvent, les secours vont allumer un feu. Pour faire un pare-feu, pour s'assurer, le feu ne va pas là où le feu est passé. Voici le principe. Comment Dieu te rend plus patient quand tu es impatient? Par un appel où on prie pour toi. Ta-dam! Non. Dieu te rend patient en te faisant attendre. Comment Dieu te rend moins colérique? En mettant des gens stressants autour de toi. C'est comme ça, ça marche. Comment Dieu te rend moins paresseux? En t'activant. Comment Dieu te rend moins attaché à l'argent? En donnant. Donc, il y a quelque chose. Vous savez, dans la louange, on dit souvent, lorsqu'on arrive dans l'offrande, on dit « On continue notre adoration ». Dans la louange, tu dis à Jésus « Tu es mon Dieu ». Dans l'offrande, tu dis à l'argent « Tu n'es pas mon Dieu ». Il y a une déclaration. Et là, c'est vrai à l'Église, c'est vrai quand tu donnes. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu ne le vois pas et tu le donnes avec foi, tu ne le vois pas comme une perte, tu le vois comme un investissement spirituel. Les proverbes disent que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors qu'il y en a un qui donne et qu'il voit comme une perte, qu'il voit tout ce qu'il ne peut pas s'acheter avec cet argent-là, l'autre voit ça comme un investissement dans le royaume de Dieu, sachant que tu ne peux pas être trop généreux envers Dieu. Donc, trois raisons spirituelles de donner. Premièrement, ça brise le pouvoir de l'argent. Et voici le centre du message, le centre du texte, verset 10. Dieu dit « Apportez tout à dîmes à la maison du trésor, qu'il y a de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ici à l'épreuve. » C'est rare. Ça n'arrive jamais que Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve. » Mais les finances, c'est tellement concret, et quelquefois Dieu est tellement abstrait, que Dieu ose dire « Mettez-moi à l'épreuve. » Vous allez voir. Vous allez voir que je suis beaucoup plus réel que tes finances concrètes. Et si tu me mets à l'épreuve, si tu me fais confiance, Dieu promet deux choses. Premièrement, il promet une provision. Deuxièmement, il promet une protection sur tes finances. Rapidement, Dieu, lorsque tu donnes, c'est que tu as confiance dans la provision de Dieu. Je l'ai mentionné tout à l'heure, à chaque fois que tu donnes, tu déclares « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » Également, ce qu'on ne nous enseigne pas souvent, c'est que lorsque tu donnes à Dieu, tu déclares que tu as confiance dans la protection de Dieu. Ici, il y a quelque chose que peut-être dans le texte vous avez manqué. Dieu dit « Je rabrouerai ceux qui dévorent. » À l'époque, et encore en plusieurs pays, on le voit, il y avait des hordes de sauterelles qui arrivaient, des grillons qui ravageaient, qui ravageaient les récoltes. Et il y a des bénédictions qui étaient pourries. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une augmentation, d'avoir un retour d'impôt, d'avoir un bonus, d'avoir une rentrée d'argent, et tu es tout content, et là, tout à coup, il y a quelque chose qui explose dans ta maison, et tu dois tout dépenser. Ça ne vous est jamais arrivé, vous autres? Vous savez, Dieu promet de protéger tes finances. Mais pour protéger tes finances, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Quelquefois, Dieu protège, quelquefois, Dieu pourvoit, mais en toutes choses, Dieu est avec toi. Souvent, les chrétiens, la manière dont on agit, c'est comme si je vais à la banque. Supposons que j'ai 100 000 à la banque, chose que je n'ai pas. Mettons au pasteur André, OK? On arrive, je retire mon 100 000 parce que je n'ai pas confiance à la banque, et je le mets sous mon lit. Un voleur dans la nuit vient voler mon 100 000. Moi, je vais voir la banque, puis je dis, remboursez-moi, je me fais voler mon argent. Ils vont me dire non. Pourquoi? Parce que ton argent n'était plus sous notre responsabilité, tu l'as retiré. Puis il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils tiennent Dieu à l'extérieur de leurs finances, et là, tout à coup, ils disent, Seigneur, pourvois, Seigneur, protège mes finances, pourquoi Dieu protégerait ce qui ne lui appartient pas? Tu ne peux pas amener, non, non, tu ne peux pas amener réfléchir. C'est le principe ici qui prend place. Et vous savez, ce qui est important, et je veux être clair, ne donne pas, parce que les gens qui m'entendent, Alléluia, on donne Dieu pour voir Dieu. Et non, tu retombes dans ce que je dénonce. Ne donne pas pour avoir plus d'argent. Mais voyons donc, pourquoi donner? Ne donne pas pour avoir plus d'argent. Donne pour avoir plus de Dieu. Non, pas que tu achètes Dieu, c'est juste que tu fais confiance à Dieu, tu marches avec Dieu, tu vis avec Dieu. C'est comme moi, je ne suis plus capable, c'est comme ces téléévangélistes sur le câble qui disent, Oh, Dieu donne au centuple, faites-nous un don et Dieu vous donnera au centuple. Moi, j'ai le goût de les appeler pour leur dire, Toi, fais-moi un don et Dieu va te donner le centuple à toi. Tu sais, on est comme, Pourquoi ça marche juste d'un bord? Savez-vous pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça, c'est la loi, ça, c'est de la superstition, ça, c'est de la magie. Ce n'est pas le royaume de grâce et de vérité de Jésus qui est un lien de confiance avec le Père. Et c'est ça le problème de la semence de bénédiction, c'est que tu donnes pour récolter, alors que Dieu t'a déjà donné en abondance, puis tu ne donnes pas pour récolter, tu donnes par gratitude. Tu ne donnes pas pour avoir quelque chose, puis au bout de la ligne, Dieu prend soin de toi. Mais ne le fais pas pour avoir plus d'argent, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une gamique, c'est une relation de confiance avec un Père d'amour. Et je termine avec ceci, pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Et voici comment ce passage sur les finances se termine. « Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit le Seigneur des armées. » Pourquoi donner, c'est quoi les bénéfices de donner? Il y en a plusieurs, on les a vus, dans ton intérêt. Mais je pense que notre culture matérialiste a besoin de voir des chrétiens qui vivent dans quelque chose de très particulier, dans un mot qu'on n'emploie plus. « Donner » est un témoignage de contentement dans notre culture matérialiste. Le problème, on est dans une culture où on a de plus en plus de besoins, on veut de plus en plus d'argent, de plus en plus de convoitises, de plus en plus de dettes, puis là, plus, 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 puis le problème dans les églises, pas toutes, mais assez pour que j'en parle ce matin. Des gens avec cette théologie de « Donne » puis Dieu va te donner, puis on est dans une... Finalement, là, on est en train d'enseigner que Dieu va financer ton mode de vie pécheur. On est en train de dire que Dieu, dans cette culture matérialiste, là, c'est correct, vas-y à fond, donne ta dame, Dieu va te bénir pour que tu continues à nourrir ce monstre. J'ai entendu un pasteur prêcher un jour dire, « J'ai une Rolex, et je n'ai pas une Rolex à cause que j'aime une Rolex, j'ai besoin d'une Rolex pour que les gens voient que je suis enfant de Dieu. » Là, je pense à plein de mots dans ma tête, j'essaie d'en dire un qui est chrétien et gentil. Je ne dirai rien. Le même pasteur dit, « Lorsque les gens me voient en BMW, les gens réalisent que je suis un fils du royaume. Non, ils réalisent que tu es un pécheur qui s'enrichit sur le dos du pauvre peuple. Jésus n'est pas venu en BMW. Et souvent, les versets, c'est toujours les mêmes versets qui ressortent. Non, mais tu seras la tête et non la queue. Je comprends, c'est un beau verset, mais Jésus était la tête, il a lavé le pied des disciples. Les gens vont reconnaître que tu es disciple de Jésus, pas par ta Rolex, pas par ta BMW, par l'amour que tu as pour les autres, par le fruit spirituel, par ta communion avec Dieu. Et c'est pour ça, ce qu'on a besoin, ce que les chrétiens ont besoin, ce n'est pas de plus de prospérité. Nous avons besoin de plus de contentement. Nous avons besoin d'une théologie. Encore une fois, c'est au portail de théologie, ce n'est pas un grand mot qui ne veut rien dire, c'est le message de Dieu. On a besoin d'une théologie du contentement. L'apôtre Paul va dire, pardonnez-moi, Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, chapitre 13, contentez-vous de vos biens actuels. Contentez-vous de ce que vous avez. Ah oui, si ta voiture est brisée, ok, change-la, c'est correct. À un moment donné, les chrétiens sont embarqués là-dedans. Combien est assez? C'est quand que c'est assez? Prospérité, prospérité, mais quand c'est assez? Et le problème, c'est qu'il y a une génération de chrétiens qui sont contaminés par une vision du monde sur les finances, qui sont insatisfaits continuellement. Il faut toujours avoir des projets de rénovation continuellement. Ce n'est jamais assez, jamais assez. Il y a des choses qui sont légitimes. Ce n'est pas moi qui détermine ce qui est bien ou mal. Je dis juste qu'à un moment donné, on est toujours là, on se promène, on se promène, on est juste en train d'augmenter notre style de vie. Mais c'est quand que c'est assez? C'est quand que tes dépenses sont assez? Un jour, un homme est allé à l'aéroport et est avec sa fille, un homme âgé. L'auteur de l'article que j'ai lu, constate que c'est probablement la dernière fois qu'il se voit parce que l'homme est très, très vieux et qu'il comprend que c'est sa fille. Alors que sa fille repart, donc probablement qu'elle habite dans un pays étranger, le père lui dit, « Je te souhaite assez. » Elle lui a dit, « Papa, ma vie avec toi et maman, ça a été assez. » C'est parti. Et l'auteur a été voir l'homme pour lui dire, « C'est particulier, ça m'a touché. » « C'est votre fille. » « Oui, moi, je suis très malade. » « C'est probablement la dernière fois qu'on se voit. » « C'est assez. » On dit, « C'est assez. » Mais pourquoi c'est assez? La prochaine fois qu'elle va revenir, ça va probablement être pour mes funérailles. Puis toute notre vie, dans notre famille, on a toujours dit, « Je te souhaite assez. » Ça veut dire quoi, « C'est assez? » Dans un monde où on veut toujours plus, 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 puis comprenez-moi, on veut plus pour Jésus, puis on veut l'excellence, puis c'est pas ça que je parle là. Mais tu sais, on n'est jamais satisfait. On dit, « Je te souhaite assez. » Je te souhaite assez de soleil pour égayer tes journées, mais je te souhaite assez de pluie pour apprécier le soleil. Je te souhaite assez de bonheur pour être heureux, mais je te souhaite juste assez de douleur pour apprécier les petites joies de la vie. Je te souhaite assez. Moi, je vous souhaite assez. Souhaitons-nous assez. C'est pourquoi, dans les proverbes, il y a un homme qui dit, « Seigneur, je te demande une chose. Donne-moi assez d'argent afin que je n'ai pas avolé mon pain. Mais donne-moi-en pas trop afin que j'en vienne pas à renier ton nom. » Assez. Ma maison est assez. Mes voitures, c'est assez. Ma femme est encore assez belle. Pas besoin d'en trouver une autre. C'est assez. Et ce que je demande au Seigneur, c'est, « Seigneur, donne-moi la grâce de dire que c'est assez. Souhaitons-nous assez d'être satisfaits. Le contentement. » Et je pense que ça, c'est la clé la plus puissante pour des finances personnelles à la gloire de Dieu. Lorsqu'on est capable de dire, lorsque notre famille, on a pris soin de notre famille, « Je ne prêche pas le minimum. » « OK, on a bien pris soin. » C'est assez. Je ne veux pas être dans l'engrenage. « Seigneur, maintenant, ce que tu déposes entre mes mains, c'est assez. » Il y a tellement de besoins autour. Je peux tellement faire. Je n'ai pas l'impression. Je ne veux pas être à la fin de ma vie en disant, « Avec ce que tu as déposé entre mes mains, je n'ai pas fait assez. » Alors que nous avons tout pleinement en Christ. Frères et sœurs, ne mettons pas le matériel à la première place du spirituel. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice et toutes ces choses seront données par-dessus. Cherchons premièrement Jésus. Il pourvoira tous vos besoins avec grâce. Amen. Sous-titrage ST' 501